On va parler ici de la Loterie Nationale Belge, Française et d'Euromillions qui ont des tirages différents. Commençons par la Loterie Belge. Pour gagner le pactole, il faut cocher les 6 bons numéros sur 45 nombres. Penchons-nous premièrement sur comment fonctionne un tirage. Une première boule est tirée. Vu qu'il y a 45 boules au départ, la probabilité est donc d'une chance sur 45. On tire une deuxième boule, mais vu qu'il y en a une en moins, on a donc une chance sur 44. Et ainsi de suite jusqu'au sixième tirage. Le total actuel nous fait donc une chance sur 5,864,443,200. Et pour gagner à la Loterie, peu importe l'ordre dans laquelle vous obtenez les numéros gagnants. Tant que les numéros sont identiques à ceux que vous avez coché, vous gagnez. On peut alors simplement éliminer tous les possibles tirages qui pourraient donner le même résultat. Avec une seule boule, vous n'avez qu'une seule possibilité de tirage. Avec deux boules, vous pouvez tirer le 1 plus le 45, ou le 45 plus le 1, ce qui nous fait deux tirages identiques. Pour connaître le nombre de tirages identiques selon le nombre de boules, il suffit de multiplier en incrémentant plus 1 selon le tirage. Dans notre exemple, on tire 6 boules. Donc on multiplie 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6, ce qui nous donne 720 tirages identiques possibles. Voici à quoi ressemble la formule exacte. On prend nos 720 tirages identiques sur notre probabilité de 5,864,443,200, ce qui nous donne une chance sur 8,145,060 de toucher le gros lot. Ça, c'est pour le loto belge. Mais qu'en est-il en France ? Pour gagner au loto français avant le 6 octobre 2008, on avait besoin de 6 bons numéros entre 1 et 49. Mais depuis, il y a seulement besoin de 5 numéros, toujours entre 1 et 49, plus 1 bon numéro entre 1 et 10. La nouvelle formule paraît plus avantageuse pour les joueurs. Et pour en être sûr, retournons dans nos chiffres. Commençons avec l'ancienne méthode de tirage. En appliquant la formule adaptée à ce modèle, on obtient toujours 720 tirages identiques possibles sur 10,068,347,520, ce qui nous donne une chance sur 13,983,807 de gagner le pactole. Maintenant, voyons avec la nouvelle méthode. Ici, le tirage ne s'applique que 5 fois, ce qui nous fait 120 tirages identiques sur 228,826,080. À cela, on rajoute la dernière boule indépendante des autres tirages qui a 1 chance sur 10. En faisant le calcul, on obtient alors une chance sur 19,068,840 de gagner le loto français. Si on s'en tient aux chiffres, ce n'est clairement pas l'avantage du joueur. Allez, un dernier avant de finir la vidéo, l'Euromillion. Son tirage est composé de 5 nombres entre 1 et 50, ainsi de 2 autres entre 1 et 12. En utilisant la formule, vous avez une chance sur 139,838,160 de toucher l'Euromillion. Ouf ! Et si malgré tout ça, ça ne vous décourage pas de jouer à la loterie ? Selon les statistiques, les meilleurs nombres à parier pour gagner le gros lot sont les... Enchanté.